Anaïs Berrier, bonjour. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à la fin des fougues de 2022, lors des mesures géophysiques de la cour et des jardins du château-fort de Piquigny. Quels enseignants en avez-vous tiré ? L'année passée, en effet, on a fait un relevé géophysique. La société Geocarta est venue sur site, afin de passer un radar de sol au niveau de la cour du château, au niveau de la première basse-cour et sur une parcelle privée juste derrière nous. Le relevé géophysique a été très satisfaisant et il nous a permis cette année de disposer nos trois sondages, nos trois emplacements de sondages. En effet, la société nous a donné quelques plans et on a pu travailler avec eux, avec un géophysicien. Donc on a pu observer deux maçonneries sur ce relevé géophysique. Donc ce sera l'emplacement de nos deux premiers sondages. Et donc le troisième sondage, on ne savait pas trop ce que c'était, donc on est quand même allé voir. Donc pour le moment, on est sur des niveaux de remblée. Mais voilà, on espère en tout cas descendre un petit peu plus et avoir des niveaux un peu plus intéressants dans les jours qui arrivent. Les jours qui restent sont peu nombreux. Vous, près des moments, vous avez été retardé à cause du mauvais temps. À genoux, dans la boue, ce n'est pas forcément agréable. Ah oui, en effet, on a eu deux semaines de pluie, donc on a eu beaucoup de retard. On a pris beaucoup de retard, mais en fait, on espère faire le maximum possible. Il nous reste quelques jours pour descendre sur les niveaux un peu plus intéressants. On va aller voir vos élèves ? Tout à fait, on y va. Si on peut les appeler comme ça ? C'est étudiant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des archéologues ou des étudiants en histoire de... Pour l'instant, on est étudiants, toutes les deux, en première année de licence, en tant qu'archéologue. Moi, je suis vraiment un cursus archéologue depuis... Moi, c'est plutôt histoire de l'art et archéologie. Et donc, je suis en train de maximiser mes expériences dans les domaines, pouvoir m'immerser, disons, dans le sujet. Tout cela, c'est nouveau pour vous ? Oui, ça, c'est le train du chantier. Et nous n'avons pas eu de chance cette année, parce que la météo n'était pas très... Non, pas très agréable. ...pompie sur les deux dernières semaines. Oui, c'est ça. Mais après, c'est bien, parce que comme ça, on sait à quoi on peut s'attendre au chantier. Et on a un peu été exposés à la pluie et tout. Oui, voilà. Vous venez de quelle région ? Moi, Picardie. Picardie ? Oui, je viens de Paris. C'est bien. Voilà. Donc, le premier stage, c'est vraiment de la découverte pour nous. Oui. Et même si la météo n'est pas présente, au moins, on sait à quoi s'attendre, à tout moment. Je disais l'autre jour à Anaïs, tout le monde ne peut pas faire de l'archéologie en Égypte. Oui. Donc, nous, on fait avec la pluie. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, vous avez trouvé ce que vous vouliez ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensiez trouver par des pièces, des statuettes ou vraiment gratter dans le déblé ? Nous, personnellement, mon soutien, j'ai en bas et nous, on s'attend vraiment à des pierres, du bâti. Donc, c'est vraiment, on attend à du remblai, etc. On n'attend pas à des pièces, des statuettes, pas du tout, vraiment des pierres. Oui, vous saviez dès le départ que j'étais analysé des remblais qui se trouvaient là. Oui, on s'attendait à un bâtiment écroulé, quoi. Suite aux recherches géophysiques, vous avez déterminé un endroit dans les jardins du château et bonne pioche, puisque vous avez fait la découverte de murs, enfin de départs de murs, à un endroit un peu improbable, puisqu'il est près de la muraille extérieure. Oui, c'est ça. En fait, il y avait du remblai et en dessous, on a eu un niveau de mur avec un niveau de sol avec du dallage dessus et un début de niveau de sol juste derrière. Et cela, en dessous le remblai qui a été effectué il y a quelques siècles. Oui, c'est ça. C'est plutôt assez récent, contemporain, le remblai. Mais on a trouvé des belles pierres du XIIIe, XIVe, voire XVe siècle de l'Église. Donc on est ici dans le sondage 8. Donc on a juste là une délimitation en silex sur au moins deux assises. Donc on a une délimitation d'au moins deux espaces. Donc c'est plutôt quelque chose de contemporain. Juste à côté, on a quelque chose de plus ancien. On a une maçonnerie qui est parmentée. Donc toute cette partie-là est parmentée, on peut le voir. Donc la fin du mur par contre a été réutilisée. En fait, ils ont repris les belles pierres pour les réutiliser à côté. Et du coup, le parement externe du mur a été aussi enlevé et réutilisé comme bloc pour d'autres maçonneries. Donc au cours de ces fouilles, vous avez retrouvé des tessons de différents matériaux qui étaient enfouis dans le remblai et qu'on pourrait supposer qu'ils viennent du mobilier qu'il y avait au château. Oui, c'est ça. Par exemple, là, on a un carreau de pavement avec un motif en damier. Donc voilà, déjà premier objet. Ensuite, on a surtout de la faune. Donc ça, c'est du bovidé. Voilà. Ensuite, par exemple, là, on a de la céramique. Et là, ce qui est important et ce qui est important, il y a des motifs, là, en fait, digités. C'est-à-dire qu'on prenait l'empreinte et du coup, ça faisait un motif. Ensuite, on a un tuyau de pipe en terre d'argile, du coup. Terre cuite, en terre cuite. D'accord, d'accord. La céramique de la surie encore. Ici. Là, on a une anse, par exemple. Ici. Et là aussi. En plus, elle est verte. Donc voilà, du beau mobilier. Anaïs Berrier, voilà la fin de la troisième foule au château de Piquigny. Êtes-vous satisfaite de tous les travaux qui ont été effectués depuis trois années ? En effet, c'est la fin de la troisième année. On est très contents. Voilà, le réveil géophysique a été assez concluant. En tout cas, on sait maintenant qu'on peut l'utiliser vraiment. Et on va pouvoir l'utiliser en ouvrant un peu plus et en ouvrant d'autres endroits. Donc on est plutôt satisfaits, oui. On reviendra. Donc Anaïs, ça fait trois années que l'on se rencontre. Je crois que c'est parti pour une quatrième année. C'est parti. En tout cas, on espère avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir continuer, oui. Merci. Merci.